47% de nos émissions de gaz à effet de serre proviennent de notre production d'énergie. Que ce soit les centrales à charbon, de gaz ou de pétrole, nous pouvons également ajouter 24% de ces gaz provenant de la combustion par nos moyens de locomotion, nos voitures, nos camions, nos cargos et nos avions. Nous arrivons ici à un total de 71% des émissions de gaz à effet de serre. Et si nous pouvions avoir une énergie abondante, pas chère, qui ne produisent pas de gaz à effet de serre ni de déchets radioactifs, le tout en étant absolument sans danger. C'est le principe des centrales à fusion nucléaire. La fusion nucléaire, c'est finalement la façon la plus naturelle qu'a trouvé l'univers pour créer de l'énergie. Les étoiles utilisent la fusion nucléaire pour produire leur propre énergie. Une étoile, comme le Soleil, est une boule de gaz constituée principalement d'hydrogène. Sous la masse et la densité énorme d'une étoile, les atomes d'hydrogène se rapprochent les uns des autres, allant jusqu'à fusionner. Le fruit de la fusion de deux atomes d'hydrogène donne un atome d'hélium, second gaz le plus présent dans notre Soleil. Mais en fusionnant, les deux atomes d'hydrogène perdent de la masse pour devenir de l'hélium. C'est comme si l'on fusionnait deux clémentines pour former une orange, mais que la masse de l'orange était plus faible que les deux clémentines réunies. Comment c'est possible ? Grâce à la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein, nous savons que l'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Cela veut dire que la masse manquante est simplement devenue de l'énergie. Voyons ceci avec un autre exemple. Prenons deux guerriers plutôt légers de gabarit, que l'on va nommer Sun Goten et Trunks. Nous les faisons fusionner afin de créer un nouveau guerrier légèrement plus lourd qu'un seul des deux premiers. Nous nommerons le fruit de cette fusion Goten et regardez bien comment se passe la fusion dans son documentaire de 1989. Elle dégage une énorme énergie. C'est cette énergie qui provient de la fusion et qui permet aux étoiles de briller et créer de la chaleur. C'est le principe des centrales nucléaires, non ? Ce que l'on appelle aujourd'hui centrales nucléaires sont en réalité des centrales basées sur la fission, ce qui est un principe totalement différent. Au lieu de fusionner les atomes pour nos formes équins, au contraire, nous les scindons en deux et récupérons l'énergie dégagée par cette séparation. En gros, nous projetons des neutrons sur des atomes lourds mais instables. Ceux-ci se scindent en deux atomes plus légers tout en émettant de nouveaux neutrons, généralement deux ou trois, ainsi que de l'énergie. Les neutrons ainsi libérés iront frapper de nouveaux atomes lourds et instables qui éclateront de nouveau en deux. Ils produiront à nouveau de l'énergie et deux à trois nouveaux neutrons et ainsi de suite dans une réaction en chaîne. Ce principe peut sembler intéressant, sauf qu'il est sujet à emballement. Il est très difficile d'arrêter cette réaction en chaîne aussi facilement que l'on aimerait. Un incident dans le réacteur ou un problème extérieur comme un tremblement de terre ou un raz-de-marée peuvent créer une explosion dévastatrice. Nous avons déjà connu Tchernobyl en 1986 et Fukushima en 2011. De plus, les centrales nucléaires à fission produisent des déchets qui resteront dangereusement radioactifs pendant plusieurs milliers d'années. Et tout cela, c'est sans compter la contamination en cas d'explosion, de fuite ou des deux en même temps. Attention, la fission possède quelques atouts qu'il ne faut pas nier. Dans un monde idyllique, les centrales nucléaires à fission produisent une très grande quantité d'énergie pour un prix bien plus bas que les solutions comme le charbon ou l'éolien. La France a choisi pendant longtemps de rester sur le nucléaire, ce qui nous a permis d'avoir une facture d'électricité relativement basse face à d'autres pays qui n'ont pas choisi cette voie-là. De plus, le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre, ce qui permet de limiter un peu le réchauffement de la planète. Comment allons-nous passer à la fusion ? En réalité, nous maîtrisons déjà la fusion nucléaire depuis 1952, mais malheureusement dans un domaine qui n'a rien de pacifiste, puisque c'est sous la forme d'une bombe nucléaire, la Ivy Mike, ou bombe H, le H pour hydrogène, que les Américains ont testé pour la première fois en 1952. Cette bombe H à fusion était largement plus puissante que les bombes nucléaires précédentes, dites bombe A, utilisant la fission. Il n'y a plus qu'à l'appliquer dans le civil alors. Et c'est là que ça devient très compliqué. La bombe H fonctionne avec la fusion, mais comme dans une étoile, les atomes d'hydrogène doivent être compressés pour les faire fusionner. Et pour arriver à cela, il faut d'abord faire exploser une bombe à fission à l'intérieur de la bombe H, ce qui lancera la fusion des atomes d'hydrogène et donc déploiera l'énergie nécessaire à l'explosion globale. C'est horrible ! L'humain est ainsi fait. Certains préfèrent détruire plutôt que créer. Bref, nous n'allons pas faire exploser de bombes nucléaires à fission dans les centrales à fusion, il faut trouver d'autres solutions. L'idée est tout d'abord de créer un plasma. C'est quoi un plasma ? Vous vous souvenez de ce que vous avez appris à l'école ? Il existe trois états de la matière, le solide, le liquide et le gazeux. Mais si je vous disais qu'il y avait un quatrième état, le plasma ? En réalité, il y en a des tas d'autres, mais bien plus exotiques comme le super solide, le mésomorphe ou l'hyper uniforme des ordonnées. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Lorsqu'un solide est chauffé, il fusionne et donne un liquide. Si on continue à le chauffer, il se vaporise et devient un gaz. Si on le chauffe encore plus, on le désionise, ce qui donne un plasma, que l'on appelle vulgairement le quatrième état de la matière. Cela se présente comme une soupe d'électrons et d'ions. Sous une forme plasma, la matière devient extrêmement sensible au champ magnétique. Peut-on observer des plasmas ? Mais oui, tout à fait. Après, certaines flammes à très haute température sont des plasmas, ainsi que les aurores boréales, la foudre, la queue des comètes ou la traînée d'une étoile filante. Sinon, les lampes à plasma, qui étaient à la mode dans les années 80, utilisaient réellement la lumière émise par un plasma de néon et de xénon. Je reprends donc. Pour créer de l'énergie à partir de la fusion, nous devons créer un plasma d'hydrogène. Pour cela, nous devons porter l'hydrogène à une température de 150 millions de degrés, soit 10 fois plus qu'au cœur du Soleil. Pourquoi le Soleil y arrive avec une température 10 fois plus faible ? Tout simplement parce que le Soleil est bien plus massif que notre Terre et que la gravité est largement supérieure. La température de la fusion de l'hydrogène est donc bien plus basse. De la même manière, de l'eau qui boue à 100 degrés au niveau de la mer se contentera de 84 degrés pour se mettre à bouillir au sommet du Mont Blanc à 4810 mètres d'altitude. Nous chauffons l'hydrogène soit par laser, soit par une sorte de micro-ondes géant à 150 millions de degrés. Le plasma doit ensuite pouvoir tenir assez longtemps à cette température pour que les ions s'agitent suffisamment pour entrer en collision, fusionner et ainsi dégager une énergie. Trop chaud pour entrer dans une cartrole. Mais tout à fait ! Il n'y a pas grand-chose qui résiste à cette température. Le récipient recouvert de tuiles de graphite où nage cette soupe de plasma ne pourrait pas supporter les températures de 150 millions de degrés. Mais comme dit tout à l'heure, sous une forme plasma, la matière devient extrêmement sensible au champ magnétique. Nous nous servons donc de cette propriété pour repousser le plasma des parois de notre récipient. Nous créons une cage de confinement magnétique. Mais vous pensez bien que ce ne sont pas des petits aimants qui sont utilisés, mais d'immenses électro-aimants supraconducteurs. Malheureusement, pour arriver à avoir une telle puissance, ces aimants doivent être refroidis à une température aussi extrême que le plasma est chaud. Les aimants sont donc refroidis pratiquement au zéro absolu, soit environ 270 degrés en dessous de notre 0 degrés Celsius. La chambre du plasma est en forme de Thor. Un donut, quoi. Elle est entourée d'une bobine qui formera l'électro-aimant. Mais la forme de la bobine autour de la Thor pose quelques soucis sur le contrôle du plasma, puisque le champ magnétique sera plus important dans la partie centrale de la Thor que sur le bord extérieur. La bobine y est moins concentrée, forcément. Dans les années 50, l'astrophysicien Liemann Spitzer eut l'idée de déformer cette Thor en la transformant une sorte d'hélice hélicoïdale qui se referme sur elle-même, un stélérator. Il est plus facile de contrôler le plasma dans ces conditions. Attention, la forme du stélérator n'est pas forcément visible dans la chambre de confinement. C'est le positionnement de la bobine à l'extérieur qui va créer le sens de déplacement des ions à l'intérieur de la chambre. Ce principe a pris pour nom Tokamak, nom donné par le physicien russe Oleg Lavrentiev. C'est un acronyme en russe qui signifie chambre toroidale avec bobine magnétique. On l'apprend tous les jours. Comment récupère-t-on ensuite l'énergie ? Comme dans une centrale nucléaire à fission, la chaleur dégagée par la réaction va produire de la vapeur à partir de l'eau disposée dans un circuit secondaire. Cette vapeur va faire tourner des turbines et ainsi créer de l'électricité par le biais d'un alternateur. Les futures centrales à fusion auront probablement les mêmes tours de refroidissement emblématiques que l'on voit autour des centrales à fission actuelles afin d'évacuer cette vapeur. Ne faut-il pas plus d'énergie pour produire la chaleur initiale que celle produite ? Tu mets le doigt là où ça fait mal. Nous commençons à bien comprendre comment nous pourrions créer cette énergie. Mais actuellement, nous bloquons sur l'étape suivante. Produire plus d'énergie que nous en consommons pour la produire. Vous suivez ? Je rappelle qu'il faut déjà consommer énormément d'énergie pour créer le plasma et le maintenir en confinement à l'aide d'électro-aimants supraconducteurs. Et les plasmas que nous arrivons à produire dans les différents tokamaks à travers le monde dépassent à peine les 17 minutes à 70 millions de degrés ou quelques secondes seulement à 150 millions de degrés. Ce n'est pour le moment pas assez pour produire plus d'énergie que celle utilisée pour créer et confiner le plasma. Ce moment où l'on produit autant d'énergie que l'on en consomme pour la produire s'appelle l'inition. Le but est évidemment d'aller bien au-delà du seuil d'inition, promettant ainsi une source d'énergie gigantesque. Le record actuel d'une stabilisation de plasma est de 1056 secondes, soit 17 minutes et 36 secondes. C'est un tokamak chinois qui a réussi cet exploit le 30 décembre 2021. Le précédent record était de 1 minute et 41 secondes par le même tokamak chinois au mois de mai 2021. C'est déjà un bel exploit et une belle avancée. Mais pour que cela fonctionne, une centrale à fusion doit maintenir ce plasma indéfiniment, du moins des années. Donc nous en sommes encore très loin. D'autres techniques qui existent pour créer cette fusion ? Oui, il existe d'autres expérimentations pour créer de la fusion avec notamment les expériences menées près de Bordeaux depuis 2014 avec le laser mégajoule. Le laser mégajoule est le projet de laser le plus énergétique au monde. Ici, l'idée est d'envoyer 1,8 mégajoule réparti sur 170 faisceaux convergents sur une cible minuscule composée de seulement 0,40 mg de deutérium et 0,60 mg de tritium, des isotopes, c'est-à-dire des dérivés d'hydrogène. Cette opération provoque la fusion à l'intérieur de la cible. Ce principe est appelé la fusion inertielle. Malheureusement, ce laser mégajoule est développé dans un but militaire afin de simuler le fonctionnement d'une arme nucléaire sans avoir à faire de tests grandeur nature. Mais nous pouvons peut-être espérer un jour des retombées civiles. Aux Etats-Unis, la National Initiation Facility du laboratoire national Lawrence Livermore en Californie développe un laser civil dans le même sens. Et le 8 août 2021, celui-ci a réussi à se rapprocher grandement du seuil d'inition. Grâce à un laser de 1,9 mégajoule réparti en 192 faisceaux, ils ont réussi à obtenir 1,3 mégajoule. Il ne manque plus grand-chose. Zap Energy, une start-up américaine, utilise une technique quelque peu différente. Elle tente de reproduire la densité que l'on trouve au cœur d'une étoile en comprimant une petite quantité des mamisotopes d'hydrogène à l'aide de microfils métalliques, de tungstène ou d'aluminium que l'on étire fortement à l'aide de charges électriques considérables. Cette technique est appelée Z-Pinch et les réacteurs de ce type des Z-Machines. ITER est le plus grand projet international à l'heure actuelle. Il regroupe 35 pays à travers le monde, l'ensemble de l'Europe, la Russie, les USA, la Chine mais aussi le Japon, l'Inde et la Corée du Sud. Ce projet, né en 2007, a pour ambition de produire un prototype de centrale nucléaire à fusion pouvant produire des plasmas de longue durée. ITER est un projet qui recueille un budget de 20 milliards de dollars étalé sur 30 ans supporté par l'ensemble des pays membres du projet. ITER est à la fusion nucléaire ce qu'était le programme Apollo à l'exploration de la Lune. Le prototype est actuellement en construction depuis 2010 sur le site de Cadarache dans les Bouches-du-Rhône en France. Si celui-ci n'a pas de retard, il pourrait produire son premier plasma en 2025. L'idée est ensuite d'arriver à maintenir le plasma assez longtemps pour produire la fusion dans les 10 années qui suivront. Attention, l'énergie produite ne sera pas transformée en électricité, c'est uniquement un prototype. Créer une centrale pouvant produire réellement de l'énergie et donc de l'électricité, c'est l'objectif de la seconde phase, la construction d'un prototype de seconde génération, mais cette fois-ci fonctionnel, le DEMO, dont la construction devra intervenir à partir de 2040 et démarrer son réacteur vers 2050. s'en suivra une troisième génération, Proto, qui ne débutera pas sa construction avant 2050. Proto devrait devenir un réacteur nucléaire à fusion complètement fonctionnelle, sur lequel s'appuieraient les différents pays membres du projet ITER pour produire leur propre centrale sur leur territoire. Il est estimé actuellement que la production d'énergie provenant de la fusion pourrait commencer à représenter 1% de la production mondiale vers 2070, avant probablement de se généraliser dans les 50 ans qui suivront. Oula, j'aurai 57 ans ! Tu pourras en profiter, mais ce seront surtout les générations suivantes qui pourront bénéficier de ces atouts. Mais quels sont ces atouts, justement ? La fusion va produire un véritable saut technologique, une disruption dans notre rapport à l'énergie. Tout d'abord, cette énergie est propre. Tout comme la fission actuellement, la fusion ne produit aucun gaz à effet de serre, aucun CO2 rejeté. Mais contrairement à la fission, la fusion ne crée pas de déchets radioactifs à longue vie. Tout au plus, quelques déchets à vie très courte. On parle de demi-vie de 10 ans seulement. Les réactions d'une telle centrale entraînent seulement la création d'un gaz, l'hélium, qu'on peut imaginer qu'il sera probablement réintroduit dans d'autres processus comme le transport de fret par ballon gonflé à l'hélium. Ensuite, autre très gros point fort, il est physiquement impossible qu'une centrale à fusion s'emballe, comme l'ont fait Tchernobyl ou Fukushima. Si un élément perturbateur arrivait, comme un tremblement de terre, un avion qui s'écrase ou un raz-de-marée, le plasma ne serait simplement plus maintenu et se stopperait tout seul en quelques fractions de seconde. aucune réaction en chaîne possible. Dans le pire des scénarios, les parois ne seraient plus protégées par le champ magnétique et il entrera en fusion, ce qui pourrait créer possiblement une explosion, mais très loin de ressembler aux explosions thermonucléaires avec des retombées radioactives des centrales à fission. Et surtout, ces centrales vont pouvoir créer une abondance d'énergie à très bas coût comme l'humanité n'en a jamais connu. Tout d'abord, le carburant des centrales à fusion, l'hydrogène, pourrait être récupéré à partir de l'eau de mer. Et avec l'eau de mer, disponible sur Terre, nous avons ici un stock pour des millions d'années. A savoir que la fusion a besoin de très peu de combustible pour produire énormément d'énergie. Et si on veut arrêter de toucher à nos océans dans quelques dizaines de milliers d'années, l'hydrogène est l'élément le plus abondant dans l'univers. Il suffira d'aller chercher ailleurs. Pourtant, on dit que l'hydrogène est complexe à extraire. Avec nos énergies actuelles, oui, nous récupérons l'hydrogène de l'eau par électrolyse en séparant l'oxygène de l'hydrogène. C'est une réaction très simple mais très coûteuse en énergie électrique. C'est à cause de cela que les voitures à hydrogène, en masse en tout cas, à bas coût, ce n'est pas pour tout de suite. Mais avec la quantité phénoménale d'énergie produite par une centrale à fusion, ce ne sera peut-être plus vraiment un problème de faire cette électrolyse avec peu de moyens et de façon très peu coûteuse. Je reprends. Le carburant sera abondant et très peu coûteux. Une fois que l'on maîtrisera le fonctionnement de la fusion, que cette maîtrise sera partagée avec le reste du monde, au moins les 35 pays membres d'ITER et que des centrales à fusion pousseront un peu partout sur la planète, notre production d'énergie sera telle que nous devrions ne plus en manquer. Elle ne sera plus un enjeu politique car abondante. Fini les conflits pour du pétrole ou des gazoducs. On trouvera d'autres idées de conflits. Oui, nous sommes toujours très imaginatifs pour cela. La production d'hydrogène ne sera plus une difficulté. Les avions pourront donc voler avec ce carburant pour un coût très faible. Les voitures, qu'elles soient électriques pour un meilleur rendement ou à hydrogène pour un plus grand rayon d'action, pourront bénéficier d'une énergie propre et également peu coûteuse. L'accession à l'espace sera également grandement facilité. Et surtout, toute notre production d'énergie ainsi que l'ensemble de nos transports n'émettront plus aucun gaz à effet de serre. En 2070, ça ne serait pas déjà trop tard ? D'après le consensus scientifique actuel, en 2070, le dérèglement climatique dû à l'activité humaine aura déjà eu de très lourdes conséquences. En 2070, un tiers de l'humanité pourrait vivre dans des endroits aussi chauds que le Sahara en traînant de grandes vagues migratoires sur la planète. Les migrants ne se compteront plus comme quelques centaines de milliers comme les vagues actuelles. On parle ici de plus de 3 milliards d'humains qu'il faudra reloger dans des zones climatiques plus tempérées. Nous pouvons déjà imaginer de nombreux conflits qui en résulteront si notre égoïsme continue de grandir. Pour en revenir à la question, je dirais tout d'abord qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et que même en 2070, l'arrivée de centrales à fusion permettront peut-être de stopper et du moins limiter cette évolution dangereuse de notre climat, tout en bénéficiant peut-être d'un âge d'or grâce à une énergie propre, abondante et peu coûteuse. En tout cas, c'est ce qui fut imaginé par l'auteur de science-fiction Isaac Asimov dans les années 60 qui promettait un futur radieux grâce à la fusion. Comme j'ai tendance à être un petit peu optimiste, en tout cas j'essaye, nous pouvons espérer que l'arrivée de la fusion puisse être un peu plus rapide que prévu. Il y a trois facteurs importants qui peuvent accélérer la recherche. Tout d'abord, nos avancées technologiques sont en pleine croissance. Leur mise au point est de plus en plus rapide. En activant l'informatique quantique, autre sujet majeur de la recherche actuelle, nous développerons une puissance de calcul immense et celui nous ouvrera encore plus de portes en science et en développement technologique. Il est possible que tout cela accélère grandement la recherche dans les réacteurs à fusion. Autre point, des pays comme la Chine sont en pleine effervescence dans le domaine de la fusion. La Chine détient le record de stabilisation d'un plasma. On l'a vu tout à l'heure, entre mai et décembre dernier, le prototype de Tokamak chinois est passé de 1 minute 41 secondes à plus de 17 minutes. C'est considérable. De là à passer à produire de l'énergie, nous en sommes encore très loin. Mais c'est une avancée que ITER lui-même ne prévoyait pas avant peut-être 2030. La Chine a presque 10 ans d'avance sur le programme ITER. Dernier point et non des moindres, il se pourrait que le milieu des start-up s'engage lui aussi dans la fusion comme elle l'a fait dans le spatial. Des sociétés comme SpaceX ont littéralement fait gagner 20 à 30 ans sur le rythme des technologies mises en avant dans le domaine spatial. Le mouvement initié par SpaceX a entraîné une vague de nouveaux arrivants tous plus ambitieux les uns que les autres. La fusion pourrait très bien connaître un essor de ce type. Des candidats potentiels à devenir le SpaceX de la fusion commencent à émerger. La start-up Elyon prévoit de construire déjà son septième prototype de réacteur à fusion Polaris en 2024 capable de produire d'électricité à moins de 10 dollars le mégawatt au lieu d'environ 80 dollars actuellement. Actuellement, on est un beaucoup plus mais on est un peu dans un cas à part en ce moment. La start-up Commonwealth Fusion System développe un prototype de Tokamak le Spark qui pourrait produire de l'énergie dès 2025 avant de construire une première centrale commerciale ARC dès 2030. En tout, ce sont une trentaine de start-up qui travaillent dans le monde sur la fusion nucléaire. Si cette croissance de la recherche privée continue, il est possible que la fusion nucléaire soit une réalité bien plus tôt que prévue. Et la Terre nous dira merci. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu. cela contribuera à faire connaître la chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur l'actualité de cette semaine, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. D'ailleurs, si je trouve la question intéressante, j'y répondrai en vidéo, promis. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines chroniques. Allez, ciao les humanoïdes !